Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot, nous sommes le vendredi 28 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Le contrat de Lionel Messi avec le PSG arrive à expiration et il semble promis à un départ libre en fin de saison. Le consultant pour RMC, Jérôme Rotten, a poussé un coup de gueule contre Messi qui réclamerait une revalorisation salariale pour prolonger au PSG. Mario Campes, légende du football argentin, a une idée sur l'avenir de son compatriote. Deuxième actu. Emmanuel Macron ne descendra pas sur la pelouse avant la finale de la Coupe de France, mais sera présent au Stade de France. Les sifflets sont interdits pour ne pas perturber l'arbitrage, mais des milliers de cartons rouges et de sifflets vont être distribués par les syndicats. Antoine Comboiré, l'entraîneur de Toulouse, va affronter Nantes en finale de la Coupe de France, rappelant son court mandat de 83 jours à la tête de Toulouse lors de la saison 2019 à 2020. Troisième actu. Le joueur de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a été proposé à l'OM et au PSG pour le mercato estival. Les prétentions salariales de l'attaquant ivoirien sont élevées, ce qui pourrait rendre difficile son transfert. L'OM et le PSG pourraient s'affronter sur le marché des transferts pour renforcer leur secteur offensif. Quatrième actu. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a rejeté l'idée d'une vente du Parc des Princes au PSG, mais le conseiller municipal Rabadant a déclaré que la discussion était nécessaire. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a refusé de revenir à la table des discussions. Le consortium Vinci Bouygues, actuel concessionnaire du Stade de France, a répondu à l'appel à manifestation d'intérêts lancés par l'État, alors que le PSG est également candidat au rachat du Stade. Cinquième actu. Le PSG envisage de remplacer Christophe Galtier par Zinedine Zidane, mais les propriétaires du club parisien pourraient rencontrer des difficultés pour le recruter. Zidane discuterait déjà avec un autre club pour reprendre du service après deux ans d'inactivité. Le Real Madrid pourrait également être intéressé par un retour de Zidane, mais le club ne le considère plus comme un entraîneur à succès. Sixième actu. Kylian Mbappé, la star du PSG, est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Le Real Madrid aurait pris contact avec Zinedine Zidane pour remplacer Carlo Ancelotti et ainsi contribuer à l'opération séduction de Mbappé. Les promesses non tenues par le PSG agacent le joueur qui se sent trop esselé en attaque. Septième actu. Le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Neymar, qui avait été opéré de la cheville en mars dernier. Le joueur est de retour à Paris et le staff médical a retiré sa botte d'immobilisation. Le club se montre plutôt confiant quant à l'évolution de la blessure de la star brésilienne. Huitième actu. Le Stade Rennais pourrait perdre son défenseur Amari Traoré, dont le contrat expire en juin prochain. Les négociations pour une prolongation sont difficiles, le joueur souhaitant un contrat de trois ans et des émoluments plus élevés. Plusieurs clubs, dont l'Olympique lyonnais, le Bayer Leverkusen et le Betis Seville, seraient intéressés par le joueur. Le Stade Rennais, qui vise une place qualificative pour une Coupe d'Europe, pourrait perdre un cadre important de son effectif. Neuvième actu. L'Olympique lyonnais se prépare pour le Mercato Estival avec Laurent Blanc qui a une idée claire de l'effectif qu'il souhaite avoir. Le club se rend à Strasbourg pour la 33e journée de Ligue 1, mais sera privé de Jérôme Boateng et Nicolas Tagliafico. Laurent Blanc a également évoqué l'idée de faire jouer Maxence Cacré en tant qu'attaquant. Dixième actu. Amin Harit, milieu offensif marocain prêté par Schalke 04 à l'Olympique de Marseille, sera définitivement olympien la saison prochaine. L'option d'achat automatique a été levée après la victoire de l'OM contre Lyon. Harit a disputé 50 matchs avec l'OM, pour 6 buts et 7 passes décisives. C'en est fini pour l'actu foot du vendredi 28 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.